Donc maintenant question 2, établir l'expression de l'énergie cinétique T et celle de l'énergie potentielle V du point 2. Donc on va d'abord donner l'énergie cinétique T. On a un autre point matériel M1 et un autre point matériel M2. L'énergie cinétique T, c'est l'énergie cinétique du point matériel M1 plus l'énergie cinétique du point matériel M2. Donc cela revient tout simplement d'abord à déterminer l'expression de la vitesse de M1 par rapport à R. Donc ici le référentiel R, c'est il est d'origine O d'axe X, Y et Z. C'est T sur DT par rapport à R de O M1. Les angles se mesurent par rapport à R. Égal O M1. C'est L1. Donc j'ajoute ici un vecteur U1. Donc ça va donner L1 θ.1 le vecteur V1 perpendiculaire à U1. L1 θ.1 V1. Ce qui nous intéresse c'est exactement V² de M1 par rapport à R qui donne L1² θ.1². Maintenant qu'on est-il de la vitesse de M2 par rapport à R. C'est D sur DT par rapport à R de O M2. Mais attention un petit peu là. Ici le O M2, c'est O M1 plus M1 M2. Pour cette première dérivée, c'est exactement L1 θ.1 V1. D'accord ? Maintenant pour M1 M2. M1 M2. J'ajoute mon vecteur U2 V2 qui lui est perpendiculaire. M1 M1 M2, c'est L2 U2 dérivée, c'est L2 θ.2 V2. Bon, il faut s'arrêter là. Il ne faut pas développer les calculs pour V parce que c'est inutile. Parce que ce qui nous intéresse là, c'est l'expression de V². Donc ce qui implique que V² de M2 par rapport à R, c'est L1² θ.1² plus L2² θ.2² plus 2, cette expression scalaire, cette expression, 2L1, L2, θ.1, θ.2, V1 scalaire V2. Qu'en est-il de V1 scalaire V2 ? C'est très simple. Vous voyez cet angle-là, il vaut θ2 moins θ1. Donc cet angle, c'est θ2 moins θ1, que je vais appeler par exemple α. Vous voyez ici, on a V2. Cet angle, c'est aussi α. Donc V1 scalaire V2 ici, égale à cosinus α. Donc ce qui va donner cosinus θ2 moins θ1 en toute simplicité. Donc ça, c'est l'expression de V². Donc on a donné l'essentiel. Donc l'énergie cinétique ici, c'est 1,5 M1 V de M1² L1² θ1². Mais on a ici quand même ça en commun, qui est là. Donc je vais écrire 1,5 M1 plus M2 L1² θ1² L2². Voilà. Plus M2 L1 L2 θ1 θ1 θ2 cosinus θ2. Et on voit ici, donc on vient de donner l'expression de l'énergie cinétique. Bon, je vous laisse donner l'expression de l'énergie potentielle et d'en déduire l'expression de son Lagrangien. Sachant que le Lagrangien, c'est T moins V. Merci. Merci.